Musique Monsieur et dames, bienvenue une fois de plus dans votre passage oblige. Votre passage oblige qui vous revient cette fois-là, voilà, avec beaucoup de bonnes choses. Nous avons déjà entamé l'année 2024, nous la poursuivons avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur également. Voilà pourquoi, très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, bien sûr, en train de parler couronne de justice. La couronne de justice, comme vous l'entendez déjà, ça concerne la Bible, ça concerne la parole de Dieu, ça concerne Dieu. Et voilà pourquoi nous avons invité, sur ce plateau de passage oblige, le révérend pasteur et prophète Elie Kabangé. Voilà, il est de l'église pentecôtiste Pierre de Jacob. Voilà, avec lui, nous allons étayer ce thème, nous allons tailler bavette, nous allons entrer en profondeur pour en savoir plus, bien sûr. Et nous disons, bienvenue pasteur, bienvenue papa. Merci beaucoup, merci. Le meilleur V d'ailleurs à vous et à même les spectateurs qui nous suivent. Voilà, alors c'est un privilège, c'est un honneur de vous recevoir ici, dans cette émission, Passage oblige. Et j'espère que vous allez obliger à nos téléspectateurs de nous suivre. Merci. Je réciproque le même V, tout en souhaitant le bonheur à ceux-là qui nous suivent. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui est la vie, pour nous qui sommes enfants de Dieu, et surtout que nous sommes dans un chemin vers quelque part, ça veut dire, ici nous sommes de passagers. Donc quiconque veut arriver où il faut arriver en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, est censé suivre la parole qui est la vie, le chemin, qui nous donnera des directives en fin d'arriver là où nous devons arriver, car nous sommes en attente du retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ça me fait beaucoup de plaisir. Moi j'aime quand les invités parlent plus que moi. Voilà, ça me fait du bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire de vous, la présentation ? Jusqu'à là, je ne vois pas quelque chose que vous avez oublié. Beaucoup plus, les titres qui nous sont donnés ne sont pas beaucoup plus importants. L'unique personne qui doit être le centre de notre message, c'est l'homme de Jésus. L'homme de Jésus, sur qui nous allons parler aujourd'hui d'ailleurs. Effectivement. Mon nom, mon adresse, mes qualités n'ont rien à voir dans la vie de celle-là qui nous écoute, et si ce n'est que la parole de Dieu que nous devons présenter. Les gens peuvent même oublier mon nom, ce n'est pas grave, mais qu'ils retiennent quand même l'essentiel de ce que nous allons dire. Surtout de celui que nous présentons, Jésus. Effectivement. Alors, vous êtes également dans l'appareil judiciaire, on dirait. Oui. En tant qu'avocat ou magistrat ? Pas magistrat, avocat bien sûr. Avocat, oui. Comment vous conciliez les deux ? Bon, au fait, il n'y a même pas d'abord une contradiction parce que c'est biblique. Si je peux parler aussi de la magistrature. Les avocats et les magistrats sont cités dans la Bible. Si je peux parler de la magistrature, la Bible, elle est claire dans Romain. On dit que la Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais ce qui est aussi beaucoup plus, voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'on parle de mes qualités sur le plan professionnel, le charnel. Mais j'aimerais qu'on présente un bon avocat qui est Jésus, qui a plaidé notre cause à la croix. Réconcilier le Dieu, ça veut dire que mon travail, il est libéral. Il y a une différence d'abord entre le magistrat et l'avocat parce que le magistrat est agent de l'État. Moi, je suis dans une profession libérale. En tant que tel, je sais étudier les dossiers quand il m'arrive. En fait, je ne suis pas obligé de comparer très dans toutes les causes par rapport à ce que je suis. Je suis censé étudier la cause et si je sens que celle-ci peut me permettre de prester, je le fais, personne ne peut m'obliger parce que moi-même d'abord, je suis dans une profession libérale. Voilà. Retenez que la formation produit la transformation et la transformation donne la forme. Ce sont vos paroles. Oui, effectivement. Ça veut dire quoi ? La formation nous donne la forme. Ça veut dire que nous venons de quelque part, là où certaines choses ne sont pas mises sur leurs lignes. Mais lorsque l'on est formé, on sait par où se tenir. Parce qu'il faut mettre en tête qu'une personne qui n'est pas formée est déformée. Et chaque fois que nous sommes formés, nous sommes informés et cette information nous permet de faire quelque chose et de recadrer certaines choses. C'est pour cela que dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le, Jérôme, ça veut dire informe-toi. Nous sommes dans un monde d'informations. Pour réussir, vous devez avoir certaines vérités ou certaines vérités par rapport à l'information que vous recevez. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prêter notre oreille à n'importe qui. Parce que c'est la même oreille dans laquelle Dieu parle, le diable parle, le monde parle, les hommes parlent et les démons aussi parlent. Maintenant, la formation que vous avez vous donne une forme et cette forme-là, c'est par rapport à ce que vous avez reçu comme transformation venant de la formation faite. Voilà, j'allais continuer, mais bon, en fait, on va entrer dans le sujet parce que j'ai également l'une de vos déclarations. Non, tu es combattu parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeur pour dire que les sorciers voient ce que toi, tu n'as pas encore vu. Exactement. Quand vous lisez Jérémie chapitre 1, « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu nous connaît, il nous établit avant notre apparition. Mais lorsque vous prenez l'Apocalypse, vous vous rendrez compte qu'une femme est enceinte et torturée par une douleur de la maternité. Le serpent qui est l'image du diable, enveloppe la femme, n'a pas la mission de dévorer la femme, mais au moins ce qui sortira de la femme. Donc, pour le diable, il ne voit pas votre corpérance, votre éteint et autres, mais lui cherche à dévorer ce qui est en vous. Donc, d'un côté, d'abord, il faut glorifier les seigneurs parce qu'il ne peut être combattu que celui qui porte en lui quelque chose de valeur. Si vous n'en avez pas, ce que vous ne serez pas combattu, jamais un sorcier ne peut pas aujourd'hui soit un féticheur saisir un marabout qui lui donne, je ne sais pas, les gris-gris pour, je ne sais pas, son élévation et autres. On lui demande un sacrifice, celui qui le sacrifie un mongol. Ça ne peut pas se faire parce que le mongol, là, n'a aucune valeur à donner ou à produire. Donc, il faut une personne normale dans laquelle il y a certaines capacités importantes qu'on peut sacrifier. C'est dans ce sens-là. Si vous êtes combattu, ne pleurnichez toujours pas. Glorifiez le Seigneur parce que vous avez quelque chose de valeur dans votre vie. Notre sujet est tiré de 2 Timothée 4 Wittah. La couronne de justice. Vous travaillez dans la justice et nous parlons de couronne de justice. J'espère qu'on va faire une belle symbiose. D'entrée des jeux, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet ? Très important. D'ailleurs, j'ai tendance à voir que vous recourez toujours à ce qui est, je ne sais pas, de ma profession. Bon, au fait, la Bible elle-même, elle dit en Jacques, dans la connaissance que vous avez, ajoutez aussi la science. La nature elle-même ne vous enseigne, elle n'est pas. C'est très important. Mais j'aime beaucoup plus qu'on parle du Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand je parle de cette couronne de la justice, c'est une justice différente de la justice des hommes. Dans la justice des hommes, il y a des hérésies. Dans la justice des hommes, il est possible que quelqu'un croupisse en prison alors que la personne n'est pas fautive. Mais lorsque je parle de la couronne de justice, ce n'est pas une couronne donnée par une personne humaine. Et la Bible dit, les seigneurs, les justes, jugent. On commence d'abord par le juste et jugent maintenant après. Ce qui veut dire, le juge de ce monde étant des personnes humaines, il est fort possible qu'à un certain moment qu'il commette des erreurs ou des fautes. Et d'ailleurs, je vais peut-être déceler un élément très important. Et les juristes qui me suivent comprendront facilement. Il arrive des fois, lorsque certains modes de preuve ne sont pas réunis convenablement pour établir par exemple l'acquittement ou la culpabilité de la personne, le juge est censé se baser sur ses convictions propres. Ah oui ? Ah oui. Ça veut dire que sur sa conviction propre. Or, cette conviction-là, lui, en tant que personne humaine, il est fort possible qu'il soit convaincu par sa pensée, par son émotion, alors que la chose n'était pas de la manière dont elle devrait être. Donc c'est possible d'acquitter un coupable parce que sa conviction à lui. Et la loi lui donne cette possibilité là. Mais il est aussi fort possible de condamner un innocent parce que les preuves, peut-être, ne sont pas établies de la manière dont elles devraient être. Mais tout simplement parce que c'est l'intime conviction d'une personne imparfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc je parle de la couronne de justice qui nous sera donnée, la couronne réservée aux enfants de Dieu, pas par un juge de ce monde, mais par l'éternel lui-même qui est le juste juge. Et d'ailleurs, parlant de la justice de ce monde, parce que vous en avez également fait cas, les gens disent ceci, le monde dit ceci, la justice est différente du droit. Le droit n'est pas nécessairement la justice. N'est-ce pas vrai ? Bon, en fait, si nous voulons peut-être recourir à certaines sources, nous voyons aussi la Bible. et je me souviens à mon époque, parce que le système a changé aujourd'hui, on a le système LMB, mais à notre époque, je me souviens que, déjà en premier graduat du droit, il y a un cours intitulé IGD, l'introduction générale à l'étude du droit. Là, vous voyez déjà les professeurs tuer les livres de Genèse. Là où vous voyez Dieu à peine d'établir la personne, dans le jardin, les droits commencent. Dieu lui permet certaines choses, et Dieu lui interdit certaines choses. Mais ce qui est vrai, j'aimerais qu'on revienne sur un point très important, il est vrai que la justice est la chose qui doit permettre à une nation, à un peuple d'évoluer, d'aller de l'avant. Mais de quelle justice pouvons-nous parler ? Parce que la justice des hommes, elle est toujours compliquée. Parce que vous aimez que je parle de ça, j'ouvre une petite parenthèse. Vous le savez que le magistrat de ce monde, c'est tout un corps hiérarchisé. Voilà pourquoi je disais qu'il y a une différence entre un magistrat et un avocat. Parce qu'en tant que magistrat, il y a des choses que vous pouvez faire indépendamment de votre volonté, malgré la science apprise, mais tout simplement parce que vous avez une injonction de votre hiérarchie. Maintenant, vous accepterez de mettre votre carrière en danger ou bien vous allez sauver votre carrière. Maintenant, en voulant sauver votre carrière, vous êtes censé faire les choses qui ne sont pas conformes à la norme. Parce que les juges du tribunal et les juges du parquet, ils sont tous magistrats. Voilà pourquoi le droit nous dit que tout juge est magistrat, mais tout magistrat n'est pas juge. C'est le principe. Alors, nous allons finalement fermer cette petite parenthèse professionnelle pour entrer dans la justice divine, la couronne de justice. Alors, déjà, de par le passage que nous avons énoncé ici de Timothée 4,8, c'est Paul qui parle. Oui. Il parle à son fils bien-aimé Timothée et il lui fait, il lui fait, je dirais, un récit dans lequel il parle de lui. Il parle d'avoir combattu le bon combat, il parle d'avoir achevé sa course et maintenant, il attend la couronne de justice. Alors, entrons dans l'idée de Paul. qu'est-ce qu'il voulait dire ? L'apôtre Paul, il est en train de donner des bons conseils à son fils spirituel et Timothée, mais, en même temps, Paul résume son parcours. Parce que toute personne humaine et toute personne normale est celle qui essaie de faire un examen de conscience dans ce qu'il fait, ou dans ce qu'elle fait plutôt. Paul résume son parcours. Il dit à Timothée qu'il a combattu d'abord, lui, il a fait un bon combat et il appelle ça un bon combat de la foi. Un bon combat de la foi. Un bon combat de la foi. Il ne se limite pas par là. Il dit, j'ai achevé ma course. Et troisièmement, j'ai gardé ma foi. C'est après ces trois choses qu'il va maintenant dire désormais la couronne des justices mais réservée. Puis il ajoute, et non pas seulement à moi, Paul, mais à tous ceux-là qui suivront la même directive, cette couronne des justices sera réservée aussi. à ces derniers. Donc pour Paul, l'objectif de la vie chrétienne, l'objectif de notre travail ou œuvre dans le Seigneur, nous ne le faisons pas de manière vaine. Nous poursuivons une couronne. Et cette couronne, elle est réservée. mais au moins pour arriver à recevoir la dette couronne, il y a des principes et des normes auxquelles on peut s'affronter pour le recevoir. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Ah oui ? Oui. Au fait, l'apôtre Paul lui-même continue encore à dire que tout cela qui court dans le stade ne remporte pas le prix. Nombreux courent, mais peu de gens remportent le prix. Cela veut dire que la couronne ne peut... Il faut d'abord qu'on comprenne peut-être en introduction c'est quoi d'abord une couronne. Peut-être que certaines personnes nous suivent, ils entendent d'entre eux déjà on parle de la couronne mais ne sachant pas la couronne elle-même d'abord c'est quoi. La couronne n'est qu'un prix d'honneur réservé ou attribué à quelqu'un après avoir gagné une compétition ou une bataille. Donc ne peut-être couronner que celui d'abord qui a gagné. Il faudrait qu'il y ait un combat. Il faudrait qu'il y ait une lutte, une bataille. Lorsque vous gagnez la dite bataille c'est là que vous pouvez maintenant recevoir la couronne. En aimant la couronne c'est une marque de distinction. C'est une marque d'honneur que l'on donne à celui qui s'est distingué par rapport à la chose qu'elle venait ou qu'il venait de faire. Voilà. Maintenant parce qu'il y a une couronne pareille tout le monde n'aura pas n'aura pas l'accès de toucher à la couronne au moins il y a d'abord des normes fixées et pré-établies. C'est pourquoi il utilise le sport. Voilà. Nous le voyons aujourd'hui il y a par exemple la canne qui est en train de se jouer aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs c'est la période dans laquelle nous sommes pour bien faire comprendre nos téléspectateurs. Et lui utilise un combat de boxe par exemple. Toujours normal soit les cyclistes. ils sont par exemple dans un terrain ou dans un stade ils ne courent pas en désordre. Il y a des limites et des règles. Oui. Voilà. Il est possible d'arriver bien avant mais vous perdez la couronne si vous n'avez pas respecté les normes ou la règle. Voilà. Maintenant pour Paul il faut bien observer des règles et d'ailleurs lui nous donne déjà ces trois règles-là. Selon lui parce que celui qui a été inspiré est celui qui nous donne la marche par rapport à ces versets ici. Paul établit trois choses auxquelles la personne est censée s'affronter. La première des choses pour arriver d'abord à gagner ou à recevoir la dite couronne il faut d'abord avoir fait un bon combat. Un bon combat. Retenez que la vie chrétienne c'est une vie de combat. Ah oui ? Mais vous faites peur à ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut qu'ils comprennent que la vie chrétienne c'est une vie de combat mais pas un combat comme les gens entendent. Il ne faudrait pas que les gens commettent des erreurs après avoir suivi mon émission que ces gens-là partent et s'inscrivent dans des maisons de boxe, de catch. Par exemple on voit quelqu'un sur le ring avec Juvik avec Pélémé oh non parce que j'ai besoin de la couronne céleste. La couronne de la couronne céleste. Non, non. Ce n'est pas de cette manière-là mais on peut au moins prendre les images de ces gens-là. Les boxeurs que nous connaissons et les autres ont fait juste allusion pour faire comprendre aux gens mais nous avons notre combat c'est un combat spirituel. C'est la pédagogie biblique qui en sort. Voilà. parce que la Bible dit combat un bon combat de la foi. Et c'est quoi d'abord le bon combat de la foi ? Le bon combat le bon combat très bien et puis de la foi. D'ailleurs vous posez une question importante. Moi je n'ai jamais vu un bon combat. Lorsqu'on parle d'un combat il y a toujours le mal parce qu'il y a des douleurs administrées et des coups. Mais c'est vrai ça. Mais Louis-Paul dit combat un bon combat de la foi. Comment est-ce qu'un combat peut être encore bon ? Ça veut dire que pour Louis-Paul selon la Bible les bons combats c'est les combats qui se passent dans la dimension spirituelle. Dans la dimension de la foi. Vous avez la parole en vous. On vous attaque mais vous vous répondez par la parole en gardant votre foi. Les faits pour vous d'obéir à la parole parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans l'absence de la parole. Parce que Jésus a combattu les bons combats. Tout à fait. après 40 jours de jeûne et de prière c'est dans Matthieu chapitre 4 il y a la montagne jusqu'au point où le diable vient il lui dit si tu es le fils de Dieu il est écrit transforme ces pierres à devenir de pain. Il n'était pas incapable de transformer le pierre en pain. parce que quand vous essayez d'abord de suivre il y a une tautologie lui-même s'appelle le pain de vie mais comment est-ce qu'il peut encore se transformer en lui-même alors qu'il était déjà lui-même transforme ce pierre à devenir le pain lui-même est le pain de la vie de vie comment il pouvait se transformer en lui-même il n'était pas incapable de faire ce miracle parce que nous avons vu dans la Bible Jésus multiplier le pain mais cette fois-ci il ne pouvait pas le faire parce que c'était une lutte entre lui et le diable l'effet pour lui d'obéir à cette parole et transformer le pain n'a pas servi Dieu il a servi le diable et il a fléchi parce qu'il connaissait son identité vous savez la chose la plus importante dans le Seigneur c'est de connaître votre identité nombreuses personnes servent le diable croyant qu'elles sont au service de Dieu je vais vous donner un exemple vous êtes dans un taxi un monsieur qui vous dit si vous êtes chrétien payez-moi les transports je ne peux pas payer parce que je suis déjà chrétien il veut mettre des doutes en moi je ne peux pas servir Dieu avec des doutes que dire par exemple des émissions des débats où on retrouve d'une part par exemple un sataniste et aussi un chrétien un pasteur qui est là et puis il y a cette discussion voilà pourquoi les gens servent le diable ne sachant pas qu'ils sont au service du diable parce que moi je ne peux pas aller dans une émission pour discuter je dois y aller peut-être pour partager afin de défier les gens qui me suivent j'en arrive de ce que j'ai laissé encore des autres on vous envoie un message puis on vous dit si vous êtes réellement enfant de Dieu distribuez ce message aux 50 personnes et là vous vous torturez d'aller payer les méga et autres parce que dans votre tête vous vous dites si je n'en crois pas je ne suis pas enfant de Dieu or nous ne sommes pas enfant de Dieu parce qu'on a les téléphones en main on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus Christ comme Seigneur le sauvé parce que jusqu'à aujourd'hui l'alerte qu'il est il y a des gens qui sont dans des contrées lointaines où il n'y a pas de téléphone donc vous allez me dire que ces gens là qui ne partagent pas les messages ils ne sont pas enfants de Dieu on est enfant de Dieu pas parce qu'on a les matériels pas parce qu'on a ce que les gens peuvent imaginer ou prétendre mais on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus Christ comme Seigneur et sauveur personnel de notre vie et cela c'est le bon combat c'est le bon combat dit la foi d'ailleurs donc vous devez opposer à tout la parole de Dieu la parole de Dieu c'est que vous connaissez de ce qu'il a dit comment Jésus qui est le fils de Dieu encore dans une forte prière de 40 jours et 40 nuits il accepte d'être transporté par le diable jusqu'au point de lui mettre sur les hauts lieux mais après il dit on lui dit tu vois la richesse de ce monde la Bible dit le diable lui présenta la richesse de ce monde et toutes les gloires d'abord il accepte d'être transporté mais par rapport à la réalisation du film du diable là Jésus s'oppose si tu te proscènes et tu m'adores je te donnerai toutes ces choses là où intervient maintenant la foi le bon combat là où il va gagner maintenant les procès il dit il est écrit tu adoreras seul et le Seigneur ton Dieu ton Dieu je suis souffrant j'ai un marabout à mes côtés selon lui si il faisait des grégris je serais guéri maintenant la foi elle vient en moi je refuse parce que la Bible dit c'est là qui garderont la foi jusqu'à la fin seront sauvés exactement la première des choses pour celui qui veut recevoir d'abord la couronne il faut mettre en tête qu'il faut avoir fait un bon combat et le bon combat c'est celui de la foi le bon combat de la foi si il n'y a pas le combat il n'y a pas la couronne nous ne faisons pas un travail bénévolent ce que nous faisons dans le Seigneur il y a une couronne qui nous est réservée même si aujourd'hui les gens de ce monde ne peuvent pas reconnaître nos valeurs par rapport à nos travaux ce n'est pas grave mais il y a quelqu'un qui n'oublie pas ce que nous nous faisons c'est le Seigneur vous avez ouvert plutôt à une petite brèche il y a quelqu'un qui nous suit son frère est gravement malade oui et puis il a connu une fracture une fracture très sévère et puis on a souffert avec lui et puis à un certain moment on leur dit qu'il y a quelqu'un qui fait des trucs ancestraux par exemple on appelle ça par exemple le Kalunga par exemple et puis il met des trucs et puis la jambe sera rétablie la personne tout en étant chrétienne veut également sauver son frère et il y va il a perdu sa couronne je me souviens un jour je crois avoir fait une émission toujours avec votre chaîne sur les chrétiens et la coutume et là où nous avons bel et bien expliqué c'est quoi d'abord la coutume il faut comprendre parce qu'il y a certaines coutumes qui ne sont pas mauvaises mais il y a des coutumes qui sont des pratiques contraires à la norme de la vie chrétienne ou des enfants de Dieu tous les médicaments de ce monde d'abord que nous prenons qui se trouvent dans des pharmacies ont été fabriqués à l'aide de plantes jusque là il n'y a pas de problème mais le problème c'est sur la pratique et la cérémonie lorsque une pratique entre en conflit avec la parole de Dieu automatiquement elle est écartée donc acceptons aussi même de mourir mais tout en gardant notre foi parce que c'est une lutte c'est un combat exactement il faut que les gens comprennent que la mort est aussi le chemin par lequel on peut aller rencontrer le Seigneur quand le jour reviendra voilà pourquoi Paul dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu voilà il suite toutes les choses puis il s'affronte à un ennemi qui était le dernier c'était la mort il dit est-ce que c'est la mort même si c'est la mort la mort n'est qu'un gain pour moi donc pour un enfant de Dieu la mort ce n'est pas quelque chose à craindre même si dans nos prières nous chassons les démons des morts ceci et cela Dieu peut vous accorder même sans temps de vie mais un temps arrivera où vous devrez toujours partir la chose la plus importante c'est de se préparer que ce soit au sommet vous partez que ce soit pendant la nuit ou pendant les jours mais ce qui est très important c'est votre préparation les jours où la mort arrive que vous répondiez aux normes normales par rapport à la parole de Dieu et ça c'est le premier point c'est le premier point le deuxième point c'est savoir achever la course savoir achever sa course vous savez beaucoup de gens prient oui beaucoup de gens commencent à lèvres c'est bien mais le problème n'est pas seulement de commencer le problème d'abord est aussi d'achever j'ai laissé quelque chose en route parce que le premier point c'est faire un bon combat mais il faudrait comprendre ce combat là nous le faisons avec qui ou contre qui je prie trois points ou trois ennemis devant lesquels on peut s'affronter dans notre combat le premier ennemi c'est notre chair parce que la chair fait toujours le contraire du spirituel voilà pourquoi Paul dit je traite durement mon corps vous voyez la chair elle vient en opposition elle nous donne des désirs mais qui sont le contraire du désir du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu le deuxième combat c'est le combat avec le monde et le troisième combat c'est le combat avec le diable au fait j'ai fait un bon combat de la foi avec qui avec la chair avec le monde et avec le diable la chair que vous voyez ici elle est la première porte par laquelle la personne peut entrer en enfer voilà pourquoi tout nous est permis mais tout n'est pas utile des fois j'ai dit c'est nous qui portons la chair ce n'est pas la chair qui nous porte donc reprennez un peu en fait c'est nous qui portons la chair non ok la chair telle qu'elle est là d'elle-même elle ne peut pas se déplacer pour aller voler c'est à moi de décider pour que cette chair se déplace vers là où elle veut elle a besoin de manger mais quelque chose d'autrui qui s'appelle vol la chair me réclame la chair me demande mais si moi je décide d'y aller la chair arrivera c'est une très belle illustration c'est nous qui portons la chair et non la chair qui nous porte c'est un silence parce que tel que je suis là je peux avoir froid oui la chair a besoin elle me propose de me réchauffer mais si moi je refusais je me disais que je vais m'éterniser toujours ici malgré le froid malgré la chaleur c'est que la chair ne partira pas exactement donc la chair nous présente des choses mais c'est à nous de décider et nous nous ne serons pas décider c'est la capacité de la parole qui est à nous qui nous donne la foi qui nous permettra maintenant de faire quoi de résister parce que tout ce que nous faisons dans le seigneur sans la foi ou le spirit de Dieu nous ne serons pas reçus alors comment quelqu'un qui a commencé peut ne pas achever voilà ça c'est déjà le deuxième point parce que dans le premier point nous avons illustré trois ennemis le mal avec nous chrétiens et surtout en fin de Dieu c'est quoi la Bible dit vous priez mal vous ne recevez pas vous ne recevez pas parce que vous priez mal mon frère il y a combien de séminaires depuis que nous avons reçu le seigneur comme seigneur et sauveur parce que parlant d'un séminaire c'est l'ensemble de toutes les activités spéciales qui se passent au sein d'un groupe ou d'une entreprise avec comme objectif quitter la dimension basse que vous avez et élever une dimension mais aujourd'hui les chrétiens ont participé à beaucoup de séminaires par sa définition donc il fallait que chaque fois qu'il y a un séminaire que les gens maintenant font quoi montent des dimensions spirituelles et autres mais on se rend compte que plus il y a beaucoup de séminaires plus il y a une régression c'est parce que nous prions mal même les thèmes que nous donnons aux gens on donne aux gens le thème pour les flatter afin d'avoir beaucoup de membres et des fidèles pour que ces gens là viennent mais nous prions très mal parce que nous prions en contradiction avec la parole de Dieu avant de chasser les sourciers avant de chasser les démons le premier ennemi d'abord qu'il faut chasser qu'il faut vaincre c'est votre propre chair le deuxième ennemi c'est le monde le monde nous présente toujours des choses comment vous faites la différence entre le monde et Satan par exemple le diable au fait le monde je peux le présenter comme un terrain sur lequel le diable descend pour se manifester dans ce sens là et la Bible elle est claire d'ailleurs en Apocalypse c'est « Seul et réjouissez-vous mais malheur à la terre » donc c'est déjà promis d'avance le diable est descendu et il n'a pas une bonne mission la mission qu'il a sachant qu'il a peu de temps il fait un effort pour salir le monde et les gens qui sont dans le monde il veut que ce genre là se perde donc tout chrétien tout enfant de Dieu bien sûr qui est sur la terre qui est dans le monde doit comprendre que dans le monde il y a des pièges beaucoup d'ailleurs maintenant c'est à vous de comprendre que le monde est aussi votre ennemi et le monde le monde dont vous parlez c'est le monde système ou le monde physique je peux prendre même les deux voilà que ce soit système ou physique oui parce que même quand on parle de la terre des fois on ne voit pas que la nature elle-même est telle qu'elle on voit aussi la combinaison des personnes qui vivent sur la terre mais quand on dit terre malheur à toi on ne parle pas à la poussière on parle aux personnes humaines qui sont sur la terre alors ces personnes là doivent comprendre que le même terrain ici sur lequel nous sommes c'est ce terrain là où le diable aussi a déjà mis ses pièges et si vous n'êtes pas attentif il est fort possible de vous perdre et aujourd'hui on peut parler de quoi qui caractérise vraiment le monde qui attire les hommes vers le diable nous avons par exemple la gloire de ce monde combien de gens ont sacrifié le sang humain juste pour le pouvoir la Bible donne le pouvoir à l'homme de dominer la terre mais ce n'était pas de dominer une autre personne comme vous mais aujourd'hui combien de gens par la gloire de la terre ils ont pris des fétiches pour dominer les autres il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu parlant de la terre et autres mais tout simplement parce que on oublie que la terre sur laquelle nous sommes nous avons que peu de temps nous allons partir voilà pourquoi un jour Moïse dit enseigne-moi à bien compter les jours est-ce que Moïse ne connaissait pas lundi mardi mercredi il connaissait mais dès que le jour il parlait le temps qui lui restait pour faire l'essentiel afin de ne pas rater la bonne chose qui lui était réservée ça c'était on a parlé du premier point du deuxième le deuxième point c'est savoir achever sa course et le troisième parce que la Bible dit mieux voir la fin d'une chose que son commencement nombrés ont commencé mais nombrés n'ont pas fini commencer c'est une très bonne chose vous savez il est possible qu'on appelle quelqu'un un ancien professeur un ex-fiancé un ex-époux ou épouse mais c'est trop dangereux qu'on vous appelle un ex-serviteur de Dieu comment ça j'ajoute de Dieu parce que le diable a aussi ses serviteurs vous ne pouvez pas commencer et ne pas terminer une illustration terre à terre lorsque vous entrez par exemple dans dans la contemplation d'un ring par rapport au cacteur ou au boxeur qui joue il y a des coups qu'on peut administrer à quelqu'un il y a des gonflements et autres mais par rapport à son objectif qui est la cible de la couronne il ne cède pas vous savez qu'il y a des catures qui ont gagné la bataille mais après avoir gagné il se retrouve interné à l'hôpital mais au moins il a la gloire c'est ce que Christ a fait à la croix il était flagellé il était chicoté fouetté c'est bien c'est bien de les lire mais difficile de les vivre ah oui ah oui mais tout simplement parce que il poursuivait un objectif il fallait qu'il achève sa course Christ a accepté et après tout est accompli regardez en cours de route vers la croix de Golgotha Simon a essayé de transporter la croix il ne pouvait pas reçure ah oui est-ce qu'il connaissait même l'importance d'abord de cette croix là Jésus connaissait l'importance parce que celui qui en avait l'objectif d'amener l'église là où l'église devrait être il y a des problèmes différents il y a des circonstances et des situations différentes mais vous êtes appelé nous sommes appelés à achever notre course alors ça insinue quelque chose vous savez quand tout commence par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie et quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie on dit souvent aux gens que vous avez le salut parce que c'est du salut qu'on parle ici vous l'avez il y a une tendance qui dit on ne peut pas perdre le salut voilà dès lors que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur peu importe vos différents défauts péchés du passé ces péchés ces péchés sont pardonnés ces péchés sont supprimés parce que Dieu n'est pas comme les hommes vous savez la différence entre le calcul de Dieu et le calcul de l'homme c'est comment avec Dieu vous commettez des erreurs à 9% mais les 1% qui vous restez pour faire 100 vous recevez Jésus directement vous êtes sauvé mais avec l'homme de ce monde vous pouvez faire non à 9% des biens les jours où vous faites seulement 1% de mal vous êtes disqualifié et la personne ne parlera plus de vos qualités et de vos bienfaits la personne vous chantera en mal partout comme si dans votre vie vous n'avez jamais même tout ce que vous lui avez accordé des bonnes choses vous lui avez présenté devant les autres un jour vous lui avez donné quelque chose de valeur là la personne oublie tout parce que c'est l'homme mais avec Dieu ce n'est pas ça mais là le problème c'est quoi le salut on doit travailler pour ça parce que même la grâce c'est les grâces que lorsque la personne est gracieuse accepte la grâce dès lors que vous avez reçu Jésus vous avez le salut mais le salut on peut le perdre parce qu'il faut le conjuguer dans trois temps nous étions sauvés nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés ok nous étions sauvés dès lors que Jésus est monté à la croix pour le salut de l'humanité nous sommes sauvés parce que nous l'avons accepté et nous continuons à poser les actes qui nous permettent de nous attacher à lui nous faisons route ensemble avec lui nous serons sauvés quand il reviendra même Paul là il faut bien suivre il dit j'ai combattu un bon combat c'est le passé oui j'ai achevé la course c'est le passé oui j'ai gardé maintenant là dans les présents et les futurs proches j'entends j'entends donc commencer c'est pas un problème il y a beaucoup de gens n'est-ce pas la Bible dit d'ailleurs nombreux diront nous avons prophétisé en ton nom mais il dira que je ne vous ai jamais connu nous avons chassé les démons en ton nom il vous dirait qu'il ne vous a jamais connu on peut commencer avec lui mais aujourd'hui vous ne voyez pas des gens qui commencent les fiancés et qui arrêtent encore des routes ils sont nombreux mais les premiers jours ils se sont donnés quand même des bonnes promesses ils ont eu des photos ils vont dans la prison peut-être qu'il y avait même d'autres il y avait je ne sais pas des compliments et autres mais le fiancé se rend compte que je ne saurais pas continuer dans ce chemin par rapport peut-être au mauvais caractère de l'homme ou de la femme et la chose s'arrête écoutez un peu ceci il dit ceci désormais la couronne de justice mais réservée le Seigneur le juste juge mais la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ça sent la sérénité oui il est très sérén il est sûr et certain parce que l'objectif même de Paul ce n'était pas le matériel de ce monde de son objectif c'est l'avènement de Christ aujourd'hui l'église a déraillé l'église a dérapé parce que la faute elle est commise par nous qui sommes au berger moi je le dis chaque jour ce ne sont pas les brébis qui sentent l'odeur du berger mais c'est le berger qui sent l'odeur du berger c'est nous qui conduisons le berger nous devons avoir la bonne parole qui peut permettre au berger de comprendre la quintessence même de leur vie dans le Seigneur le mal en est qu'aujourd'hui le Jean pense que pour être enfant de Dieu ou serviteur il faut avoir le matériel il est possible d'en avoir et d'entrer en enfer avec le matériel c'est bien c'est bien d'en avoir on ne refuse pas les matériels bien sûr non c'est pas mal et même moi je veux que Dieu me fasse grâce mais nous ne pouvons pas faire de séminaire et même des organisations spirituelles à l'église comme base de conventions de matériel être véhiculé c'est pas mal mais moi je suis véhiculé c'est pas mal mais ce n'est pas ça l'objectif de la vie chrétienne parce que pour aller aux Etats-Unis vous n'avez pas seulement besoin d'avoir Dieu mais vous avez besoin d'avoir votre passeport et l'argent moi je n'ai jamais vu quand vous arrivez je ne sais pas à la commune pour la célébration du mariage le bourgoumestre vous dit que non pour célébrer vous devez être chrétien c'est cela non la loi a déjà fixé des choses une fois que vous répondez aux normes que vous soyez chrétien ou païen la loi vous donne la possibilité ou l'amabilité mais est-ce que c'est ça donc le chrétien doit comprendre que la vie chrétienne ici a comme objectif l'enlèvement le retour du Seigneur parce qu'une église elle n'est pas grande par le nombre de gens qui sont dans l'église une église elle n'est pas grande par la grandeur de son bâtiment une église elle est grande et mature d'abord par son enseignement un enseignement axé sur l'enlèvement une église qui ne vous enseigne pas l'enlèvement mais c'est un message ce n'est pas une église c'est d'ailleurs même une mutualité parce que beaucoup prétendent se réveiller alors qu'ils sont dans des mutualités une église qui n'enseigne pas les retours de Jésus ce n'est pas une église de Dieu peu importe les gymnastiques qui se font la délivrance je ne sais pas la prophétie et autres parce que la finalité de tout ça c'est rencontrer le Seigneur tout à fait en fait une église qui n'enseigne pas la sanctification une église qui n'enseigne pas le pardon comment aujourd'hui on peut être dans une grande église où il y a une forte prière chaque jour on appelle ça forte mais il y a même deux gens depuis qu'ils s'étaient sur laesse ces gens-là ne se parlaient pas puis les gens disent que nous sommes dans une grande église grande par rapport à quoi ? donc vous êtes dans un grand bâtiment mais avec une petite parole alors Paul poursuit il dit ceci viens au plus tôt vers moi car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique Crescence est allée en Galatie Tite en Dalmatie Luc seul est avec moi prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère j'ai envoyé Tichy que je vous épargne de tout ça quand tu viendras apporte-moi les manteaux que j'ai laissés à Troyes tout ça tout ça et il dit ceci garde-toi aussi de lui Alexandre le Vorgéran m'a fait beaucoup de mal le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles ça sent ça sent un avertissement qu'un leader donne à son fils il cite même un nom garde-toi de tel alors qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui d'une manière c'est bien réfléchi une prévention une prévention c'est bien réfléchi une prévention bien cadrée quand je parle sur le leadership souvent j'ai dit le leader est populaire mais toute popularité ne fait pas de toi un leader c'est un principe à retenir tu as retenu Bénédicte quelque chose très important tout leader est populaire parce que le leadership c'est l'influence un leader ne négocie pas un leader ne supplie pas mais un leader influence il communique sa vision voilà un leader peut être populaire mais toute popularité ne fait pas d'un homme un leader parce que nous avons déjà qui ne sont pas des leaders et c'est pour cela que deux fois ils prétendent être et ils donnent des enseignements des hérésies un avertissement comme on venait de le dire avant que je ne parle de ça je fais un petit un petit requiel ça n'a pas commencé avec Paul Jésus en avait plusieurs disciples par la dureté la puissance de sa parole il y en a qui se sont retirés un jour lui-même il dit les gens sont partis ils partent et c'est ce que vous attendez et vous vous attendez quoi mais Pierre prenant la parole il dit à qui irions-nous car chez toi il y a les paroles de la vie éternelle au fait dans la marche avec le Seigneur il y a des gens qui ne supporteront pas de foi la vraie parole que vous détenez j'ouvre une parenthèse je vais la fermer bientôt là quand un pécheur entre dans une église il fait longtemps dans l'église en étant toujours pécheur c'est que cette église là va mal parce que le pécheur n'a que deux choix dans une église si c'est une église basée sur la doctrine de Christ le pécheur n'a que deux choix soit fuir l'église soit rester dans l'église pour se convertir voilà parce que l'église c'est l'ensemble des personnes sauvées venant du monde et qui se convertissent pour la bonne marche vers le salut en attendant le retour du Seigneur l'objectif c'est l'héritage du royaume des yeux maintenant parce que dans la marche de la foi c'est une lutte c'est un combat nous ne sommes pas appelés à influencer les gens qui sont tout autour de nous de se comporter à mal contre les gens qui nous ont fait du mal laissons la vengeance au Seigneur le vrai juste et juge qui rendra à chacun selon son travail et d'ailleurs moi je me dis la Bible elle-même elle est claire que les gens qui sont dans la sanctification se perfectionnent davantage ok donc à un certain moment la Bible n'interdit pas aux gens de commettre le péché la Bible interdit au sein de commettre le péché mais pour ceux-là qui commettent le péché ils doivent continuer mais tout en sachant qu'au dernier jour chacun sera rémunéré de sa manière parce que si le sorcier ne travaille pas il ne sera pas rémunéré selon sa manière il faudrait qu'il travaille mais au dernier jour il a une récompense qui l'attend ce n'est pas en nous de nous venger contre les gens qui nous insultent les gens qui complotent de mal les gens qui font ce, ce, cela laissons à ces gens-là de faire ce qu'ils font nous persévérons dans le chemin de la foi un jour le juste juge viendra nous rémunérer nous sommes vraiment à la fin de cette émission oui mais apparemment c'est comme si on venait de commencer la matière est abondante et merveilleuse oui alors pour celui-là qui était déjà captivé en train de suivre et qui peut-être a oublié quelque chose qu'est-ce qu'il peut retenir voilà en une minute peut-être en une minute donc je résume voilà je parle de la couronne de justice dans 2 Timote chapitre 4 verset 8 mettons en tête que nous ne travaillons pas d'une manière vaine en tant qu'enfant de Dieu en tant que chrétien Dieu nous réserve une couronne que même peut-être le pasteur ne sera pas respecté sur toi parce que le pasteur peut négliger qu'est-ce que tu fais mais Dieu ne le négligera pas donc la première des choses faisons un bon combat de la foi la deuxième des choses nous devons savoir achever nos courses et la troisième des choses parce que la vie chrétienne c'est une course et la troisième des choses que nous devons retenir gardons la foi voilà pourquoi les enfants de Dieu les disciples un jour ont dit à Jésus augmente nous la foi ne nous vengeons pas contre ce genre qui nous veulent du mal parce que David étant roi poursuivi par son propre fils Salomon dans la fuite il va se croiser avec Chiméi Chiméi qui a mangé au palais royal il a commencé à proférer des mauvaises paroles contre David mais David a dit le sait peut-être le terrain il a permis aujourd'hui que cette personne m'insulte de cette manière mais comme c'est Dieu lui-même qui sait nous rémunérer qui sait nous couronner il a une œuvre à faire David l'a laissé mais les temps à venir ont fait à ce que Chiméi arrive à perdre des principes et on a mis la main sur lui Chiméi était décédé chers frères et sœurs vous avez une couronne qui vous attend Apocalypse chapitre 3 verset 11 la Bible dit retiens ce que tu as que personne ne te ravisse ta couronne vous avez commencé la marche vous étiez dans une montée c'est déjà la descente là où vous allez c'est vers le salut Jésus revient bientôt ne perdons pas la couronne parce que ça sera même la beauté de notre vie chrétienne ces jours-là bien sûr pour ceux-là qui attendent le retour du Messie vous pouvez commettre certaines horreurs c'est cela revenez au Seigneur c'est encore possible la couronne nous attend revenez au Seigneur c'est encore possible la couronne nous attend elle t'attend elle m'attend et nous attend tous alors même la Bible dit ce sont ceux qui persévéreront qui seront sauvés voilà donc il faut persévérer quand même tu rencontres beaucoup de difficultés beaucoup de problèmes beaucoup de mal beaucoup des circonstances que tu peux considérer comme atténuantes pour que tu puisses te plonger dans le mal donc tu dois comprendre que tu as une couronne à recevoir dans l'avenir et tu vas rester focus sur cette couronne afin de la porter merci beaucoup pasteur merci nous espérons vous recevoir prochainement pour d'autres sujets bien sûr en tout cas par la grâce de Dieu et sa volonté je serai disponible et surtout que c'est à ce qui concerne la parole de Dieu je ne peux même pas résister que ce soit sous la pluie ou n'importe quelle circonstance et néanmoins qu'il y ait vraiment un cas urgent qui ne me permettra pas d'y être mais si le Seigneur continue à me donner la vie je serai toujours présent et d'ailleurs ici nous avons un petit jeu avec lequel nous finissons vous avez deux enveloppes au devant de vous vous allez choisir une que vous allez devoir ouvrir et nous allons tous découvrir le message qui est caché et je connaîtrai la vérité après l'ouverture exactement donc vous me soumettez devant je ne sais pas comment bon je choisis celle-ci ok vous pouvez l'ouvrir ok c'est écrit papa gogo moukadi vous le connaissez non ah oui merci vous pouvez dire un mot que je comprenne de quoi il s'agit non en fait c'est juste savoir si vous le connaissez bon je peux déjà le connaître à partir de cette ouverture dès lors qu'elle est ouverte il est chanteur de l'éternel ok c'est un des patriarches de la ville en matière de musique ok ouais et vous l'avez connu aujourd'hui très important merci beaucoup je dois entrer en communication avec vous voilà pour m'inspirer aussi de ses activités spirituelles exactement voilà merci très cher téléspectateur cette émission s'arrête par là nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir surtout merci au complexe Mélissa pour l'espace merveilleux merci à la grande équipe Bénédicte Naomi ainsi que Tete Tumba ITC Productions toujours en marche merci également Anitson Bukasa qui nous réalise merci à la programmation signée Alphonse Kabouya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada